En fait, l'idée de départ de Moisson Montréal, c'est arrivé d'une drôle façon, d'une façon plutôt étrange, je devrais dire. J'étais psychodiscataire, moi, dans un centre d'accueil, puis dimanche soir, je recevais des petites filles qu'on appelait à l'époque, c'est pas très joli, mais adaptées socio-affectives. Il y avait une petite fille, un petit bout de fille qui avait 8-9 ans, qui s'appelait Lynn, les cheveux droits, peu rageuse, elle pleurait, mais il n'y avait jamais de larmes. Et un dimanche soir, elle est arrivée, elle était en grande colère. Et là, elle pleurait, puis il y avait vraiment des larmes, puis elle menaçait de tout désorganiser, les 11 autres petites filles, puis j'étais le seul éducateur. Fait que j'ai dit, Lynn, tu m'attends en haut. J'ai préparé les autres petites filles, elles sont couchées, j'étais allé la voir, mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, Lynn, c'était le déluge. Et là, les éclues, c'était ouvert, puis elle pleurait, elle pleurait. J'ai presque pas mangé de la fin de semaine. Puis là, elle éclate en sanglots, puis à part de ça, ma mère a vendu mon lit. Là, j'ai dit, là, je ne comprenais pas le lien, là. Elle dit, oui, c'est la fin du mois, puis on est sur l'aide sociale, ma mère n'avait plus d'argent, elle a vendu mon lit. Puis là, je comprenais pour cette petite fille-là, qui avait été promenée de centres d'accueil, en centres d'accueil, de famille d'accueil, en famille d'accueil, toute sa vie, ou jamais plus qu'une des années, qui ne perdent son lit, ça perdent sa place chez elle. Fait que je me suis dit, ça n'a pas de sens qu'à Montréal, il y ait des situations comme ça. Et je me suis mis à regarder qu'est-ce qui pouvait être fait. Et là, j'ai vu une émission à CTV sur CTH, un reportage sur une organisation à New York qui faisait le lien entre la nourriture qui était pour être gaspillée et les soupes populaires, les comptoirs alimentaires, pour des mères comme celle de Lynn. Et là, je me suis dit, il faut faire ça à Montréal. C'est là qui est une idée. Et la façon qu'on s'est pris pour faire ça, c'est que, dans le fond, j'avais trois autres amis qui avaient vu la même émission. Fait qu'on s'est dit, bien, foie à la de New York. Fait qu'on a pris le tout à peu près à ce temps-ci de l'année. Au mois de novembre, on est descendus à New York. On a rencontré Hélène Verdun-Pallet qui avait démarré le programme. Puis on a su une formation de deux jours qui nous a coûté un petit peu d'argent qu'on n'a pas payé tout de suite, qu'on a payé, je pense, deux ans après. Et on est revenus, puis on savait comment faire. Et ce qui est arrivé aussi d'assez merveilleux, c'est quand CTV W5, l'émission, a vu qu'il y avait quelque chose au Canada qui suivait le reportage qu'il avait fait. Ils sont venus nous interviewer l'automne suivant. Et ça, ça nous a lancés. On était dans tous les médias francophones, anglophones. Moi, qui était très timide, je le suis encore, mais j'ai appris à me débrouiller. Je me suis retrouvé sur toutes les stations de TV, à la radio. C'est fait que c'était un baptême incroyable. Mais là, ça nous a fait naître. Ensuite à ça, on a été financés par Centraide. Et là, l'organisation a mis. Fait qu'on était un petit peu baigné par le ciel. Et c'est comme ça que c'est mis sur pied. Les années charnières de la création de Moisson Montréal du temps, c'était évidemment, de 83, 84 à 90. Je dirais 83, c'est certainement la visite à C.T. Harris à New York où on a pris le modèle et on le ramenait à Montréal. 84 qui était le démarrage dans le sous-sol d'église Holy Family de Moisson Montréal comme telle, l'incorporation. La visite de CTV, puis le reportage en septembre 84. Moi, je me suis senti comme projeté au grand vent. Puis c'est vraiment ça qui nous a fait naître le Nouveau du Grand Montréal. Puis Centraide s'est intéressé à nous tout de suite parce qu'on vit le potentiel. Mais il ne nous donnait pas 100% du financement. Donc, il fallait avoir d'autres mécanismes de levée de fonds, mais on ne pouvait pas l'exercer dans la plupart de l'année. Mais ça, c'est un autre détail. 87 quand on a eu le premier entrepôt et 90 quand on a eu le deuxième entrepôt. Celui qui a servi à l'achat de l'entrepôt aux moissons est aujourd'hui sur Côte d'Eliès. On avait eu sur meilleur à côté du marché central. Et je dirais probablement la création de la Fédération des moissons du Québec avec le soutien de M. Claude Bélan du Mouvement Desjardins, qui voyait le potentiel. Parce qu'après Moissons Montréal, il y a eu Moissons Québec, Moissons Trois-Rivières, Moissons Estrie, Moissons Basse-Larentine. Il y en avait cinq. Donc, fédérez-vous parce que vous allez être plus que ça. Je pense qu'il y en a 14 aujourd'hui. L'avenir pour les entreprises collectives, Moissons ou bien Renaissance où je suis aujourd'hui. Je pense que l'avenir va être, je ne veux pas dire rose parce qu'il y a des difficultés qui s'en viennent. Je pense qu'on le voit tous au niveau économique. Mais il y a une place vraiment pour ces entreprises-là. Je pense qu'on est présentement dans un système qui exclut les gens. Qu'est-ce que fait Moissons Montréal? À part s'occuper, dans le fond, des gens qui sortent du système et qui n'ont pas assez de ressources pour se nourrir à la fin du mois, on fait la même chose à Renaissance. On essaie de retourner sur le marché du travail. Et donc, on a un système économique dont la finalité est seulement souvent économique. Et moi, je pense que le modèle de développement du 21e siècle, ça va être des entreprises où il va y avoir une triple finalité. Oui, la dimension économique parce qu'il faut payer les factures, il faut payer les gens et tout, mais une dimension aussi sociale, une dimension environnementale. Je pense que nos organisations sont des modèles de développement. Il faut aller plus loin, développer les modèles encore plus. Mais je pense que notre monde a vraiment besoin d'organisations qui ont une activité qui n'est pas liée seulement à faire des profits au détriment des gens et de l'environnement. Et c'est trop souvent ce qui se passe aujourd'hui. On n'aura pas le choix. La pression monte à tous les niveaux, que ce soit les changements climatiques, au niveau… on ne s'est jamais vraiment remis de la crise de 2008. Donc, pour moi, il y a une grande place pour ces organisations-là qui doivent se peaufiner, qui doivent se développer, qui doivent s'articuler. Mais on s'en va quelque part, je pense. C'est là où la société a besoin de notre type d'organisation. Il y a aussi des grands dividendes que il y a également des marines. Il y a aussi des qualifications de notre ville. Il y a à l'université d'organisation.